Les cavaliers amateurs en CSO de la Manche ont participé cette année à un challenge de régularité au cours de plusieurs épreuves locales. Des prix étaient décernés ce samedi pour récompenser les lauréats de ce classement. Ils ont récompensé 40 meilleurs cavaliers de département en CSO sur les catégories amateurs. Les 4 meilleurs sont récompensés par un chèque. Ce chèque est destiné à les aider à cotiser pour un engagement dans un concours de soins international. Un tel challenge fonctionne grâce à un partenariat durable. Le Crédit Agricole est un partenaire assez emblématique sur le marché du cheval au niveau du territoire géographique, notamment à la base de la Mandie. Cette manifestation est accompagnée depuis un certain nombre d'années par la Caisse régionale. Elle valorise le travail de personnes assez motivées sur le milieu du cheval. Et puis on valorise aussi une très belle compétition sur le département. 700 cavaliers, on remercie, on récompense les 40 meilleurs sur le département. Je pense que ça montre notre implication auprès du monde amateur du cheval. Et puis notre volonté aussi de récompenser une structure qui se donne beaucoup avec des moyens, peut-être pas à la hauteur, des travaux qu'elle arrive à délimiter. Et qu'elle aimerait certainement avoir beaucoup plus pour organiser de nouvelles manifestations. Et voilà, donc Axel a un fond de 300 euros pour participer à un CSE de son choix, mais il a déjà participé la semaine dernière. Bravo ! C'était pas bruyant, mais c'était pour l'accord. Voilà, je crois que c'est 250 euros. Voilà, ça a fait un peu. Voilà, et félicitations surtout. Félicitations. Bien, voilà un tapis. Alors cette année, ils sont blancs, on m'avait demandé de choisir la couleur. Blancs, c'est d'autres. Les récompenses sont attribuées au cours d'un moment de convivialité. Chacun se voit offrir un tapis de scène. La performance de monsieur, c'est qu'il a été le meilleur à un moment donné, sur une période donnée. 1er avril, 31 août, en contrôle continu sur des épreuves de niveau amateur élite, c'est-à-dire le haut niveau amateur dans la Manche. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard, à quoi est-il dû ? Surtout grâce à la Jumanque, à formidablement sauté cette saison, à mes parents, à mon coach Alexis Gauthier, on a fait plus de tours que les années précédentes. Mais j'ai appris l'existence de ce classement il y a une semaine, donc c'était pas... C'était une bonne journée. Moi, je vous suivais à distance, c'est-à-dire que voilà, l'important c'est que vous émergiez à un moment donné, parce que vous avez été les meilleurs à un moment donné. Et t'as été le meilleur à un moment donné. Ce trophée va reprendre dès le printemps prochain. Rendez-vous à Épris pour les prochaines récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada